Coucou tout le monde aujourd'hui on dessouche cet énorme noisetier pour pouvoir le mettre sur le terrain voilà donc là on vient d'y arriver on n'était pas sûr d'y arriver d'où le fait que j'avais pas sorti la caméra avant et on a dû couper les racines et voilà super et donc on va peut-être soit le garder en entier soit le dessoucher on ne sait pas encore enfin le coupé en plusieurs souches voilà bon juste un petit extrait pour vous montrer qu'on a rentré le noisetier dans la voiture de tonton voilà et que dans notre voiture à nous il y a les bottes de paille les outils les machins les trucs oui c'est là bas en espérant qu'on ne tombe pas sur un caillou c'est de la glaise ah oui tu avais oublié que c'est comme ça chez nous il y en a quand même quelques-uns mais tant que c'est pas un énorme caillou comme le dernier mais faut pas le plan faut pas l'enterrer hein faut laisser aller au même niveau que c'était avant donc tu n'as pas beaucoup de profondeur à faire sauf si tu mets du si tu mets du l'amendement ou du truc ou d'accord broyer j'ai oublié je suis pas sûr que tu l'aies pris chaton bah tant pis il va repousser comme ça oui de toute façon c'est un boisetier on a pas de raison par contre ce qu'il aurait peut-être fallu c'est amener un ou un arrosoir tout on a de l'eau et on va demander à Thierry si on peut pas lui prendre de l'eau Thierry c'est notre voisin notre gentil voisin j'ai trop content d'avoir des voisins gentils je suis plus petite que Raphaël non j'ai une petite branche ah tu vas aller jusqu'au trou ? on va s'approcher du trou il n'y a pas beaucoup de racines donc là ça va être creusé suffisamment ça va être bon là ouais ouais et au niveau profondeur ouais il faut de la terre d'amendement sous les racines donc mets ton terreau et mélange la terre et le terreau et puis tiens un petit paquet ça va hein oui maman elle voulait qu'on en ramène un autre mais ça va tiens la bibi hop 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 ah c'est profin toi c'est trop en hauteur ah bon ? ouais il faut que la base soit au niveau du sol et là tu es un peu trop au dessus ok en fait prends le sac mets ta terre dans le sac et tu la remettras par dessus parce que là c'est de la terre mélangée donc comme ça c'est où ? tu vois ce que je veux dire ? oui oui je vois tu le remettras par dessus pour que c'est quoi ? ouais bah on le... ok ? ouais ouais là c'est... là c'est le c'est quoi ? c'est ça ? c'est quoi ? c'est quoi ? non mais les chiens ça fait un trou quand ça creuse ça fait pas l'inverse ça fait pas une butte bon et je vous montre le résultat fini donc on a mis un arrosoir et puis on a mis un peu de foin au dessus et puis on va le laisser comme ça on est pas tout à fait à 3 mètres de la limite avec les voisins mais on a 2 mètres 50 sinon ça aurait été trop proche du boulot qu'est juste là donc on avait envie quand même de laisser de la place mais on est déjà à 3 mètres avec la limite qu'il y a derrière moi donc ça devrait être largement suffisant surtout que ça pousse pas non plus super vite même si vous voyez il est déjà... il est déjà quelques années voilà et bah je vous dis à la prochaine mais on est très bien c'est parti puis je m'en fевre et je m'en favre